Musique Et en ce 8 mai, jour de commémoration, je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 9h15. Alors, tendance, design, d'habitude avec Sylvie Adicard, quand on parle designer, on a le roi des Scandinaves, la ligne est très très épurée, voire barbante, et bien tout ça c'est terminé. Avec Piero Fornazetti, attention, Piero Fornazetti, c'est un designer en ce moment au musée des arts décoratifs à Paris. Et alors, vous avez eu un coup de cœur. Ah j'adore. Mais alors, c'est vrai qu'en vous disant Piero Fornazetti comme ça, vous vous dites, ouais je ne connais pas. Or, je suis sûre, et vous là aussi qui nous regardez, je suis sûre que vous avez déjà croisé un motif dessiné par Piero Fornazetti. Alors, designer, il n'est pas seulement ça, il est protéiforme comme on dit. Ouf, protéiforme, plusieurs formes. Alors, à la fois créateur, à la fois dessinateur, à la fois imprimeur, à la fois designer, pas architecte, parce qu'il travaillait avec notamment Gio Ponty, il a tout fait. Et il adorait l'objet multiplié par 100, par 1000, par 10 000. Il n'avait pas eu d'exposition en mince. Bonjour, bonjour. Je suis le bar de la plage. Le bar de la plage. Écoutez, je crois que c'est juste au fond, à droite. Voilà, normalement, vous ne devriez pas vous tromper. Attention, il y a un peu d'animation aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Je vous en prie, je vous en prie. Oui, alors vous disiez, donc, il est fantaisiste. Il fait des farces. Il apparaît comme ça. Voilà, il apparaît exactement comme ça. Et bien c'est ça, et il est italien. Oui, il était italien. Il était parce qu'il est mort. Oui, il était, et son fils a repris derrière lui le flambeau, et il est exposé au musée des arts décoratifs à Paris. Rameur, 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 regardez. Piero Farnassetti, c'est un designer italien qui commence d'une carrière de dessinateur et de peintre pour devenir un des créateurs d'objets les plus prolifiques du XXe siècle, puisqu'on compte par moins de 14 000 objets qui sont inventés, réinventés, réinterprétés par Farnassetti. Dans les années 50, au moment du minimalisme italien suprachique, lui, il est plutôt dans une folie baroque qui n'est pas tout à fait dans le mainstream du moment. Avec son fils Barnabar, on s'est lancé dans cette adaptation de l'exposition qui avait eu lieu à Milano. il y a deux ans, dans un esprit de générosité. C'est un artiste qui ne mérite pas d'être présenté avec quelques objets présentés sous vitrine, comme des choses déminéralisées sous cloche, mais vraiment, c'est quelqu'un qui doit être vu dans la profusion, dans la multiplicité. Des centaines de plateaux, des centaines d'assiettes, beaucoup, beaucoup de dessins. On a reconstitué un des salons de sa villa sur le lac de Côme, on a reconstitué une chambre métaphysique qui est presque abstraite, qui est une sorte de chambre de méditation. L'idée était de montrer combien Farnassetti joue vraiment de tous ses répertoires et que le comprendre et l'aimer, c'est d'aller de l'un à l'autre. Farnassetti n'est pas un créateur de meubles, à proprement parler. Il va beaucoup travailler notamment avec Joe Ponty, donc reprendre des formes de meubles qui existent déjà, en les modifiant quelques fois. Et tout son jeu, c'est justement de venir collaborer, se juxtaposer à ces meubles qui existent. Et l'un des motifs artistiques qui le séduit le plus, c'est la question du trompe-l'œil. Il y a le visage d'une femme, qui est Lina Cavalieri, qui est une grande cantatrice, et qu'il découvre un jour dans une revue illustrée de l'affaire du 19e siècle. Il tombe amoureux de ce visage, il se dit voilà, j'ai tenu ma joconde. Il va décomposer ce visage, le travestir, le transformer, en prendre un élément, le modifier, mais répéter comme ça, sur des centaines et des centaines d'exemplaires, et à chaque fois différent, vraiment pour le coup, devient sa signature à lui finalement. Ce qu'aime Barnabas Farnassetti dans cette exposition, c'est qu'elle est là pour témoigner d'une forme de joie de vivre, c'est un peu contre la grisaille et la monotonie du moment, une sorte de pied de nez comme ça aux conventions, et à ce que l'on voit généralement dans l'art du design, quelquefois un peu trop sérieux ou un peu trop triste. J'aurais pu être cantatrice. Voilà, Farnassetti. C'est magnifique, on a presque envie de se dire, mais est-ce qu'on pourrait aujourd'hui trouver ces objets ? Parce qu'il est mort. Il est mort, mais je vous disais, son fils Barnabas a repris le flambeau, et effectivement, vous pourrez trouver ces objets, c'est vendu au musée des arts déco, mais aussi ailleurs, dans des boutiques spécifiques, dans un endroit à Paris, qui a en exclusivité toute la collection de Farnassetti. Et c'est en tout cas jusqu'au 14 juin, je vous conseille de courir vers cette exposition, aujourd'hui notamment, et avec les enfants, parce que c'est très joyeux. On va y courir. On est très fort à la sétis. Courons, courons. Après le barbecue.